Avec le retrait de Joe Biden, Kamala Harris devient une personnalité incontournable chez les démocrates. Mais saviez-vous que l'actuelle vice-présidente américaine a un lien avec le Québec et avec Montréal? Annick Berger explique. Parce que Kamala Harris a été élève ici à l'école secondaire Westmont, où on se trouve de l'année 1978 à l'année 1981. Alors, elle a résidé ici, a été élève à l'école. Donc, plusieurs personnes nous ont dit qu'ils savaient, justement, qu'elle avait déjà été résidente de Montréal. Et trouvaient que c'était justement une fierté si elle venait à représenter les États-Unis à la prochaine élection. Plusieurs personnes nous ont dit que c'était le choix logique pour les démocrates, finalement, pour venir remplacer Joe Biden. Et il y a des gens aussi qui nous disent qu'ils espèrent finalement qu'elle va être capable de se battre convenablement contre l'ancien président Donald Trump. Et lorsque je prenais le pouls de la population ici à Montréal, j'ai aussi rencontré un Américain qui m'a dit son opinion par rapport à la situation. Lui qui habite là-bas, on va pouvoir l'entendre accompagné de la population de Westmont. Je pense que Trump va gagner. Je pense qu'elle n'a pas de chance. Écoute, selon moi, je pense qu'elle a une nomination sur Joe Biden. Mais la façon que Trump contrôle le scénario, je pense que c'est à lui à perdre. Je pense qu'elle va gagner, le démocrate, et je pense qu'elle va battre Trump. Je ne suis pas certain que ce soit la meilleure candidate parce que je pense qu'elle traîne quelques casseroles, elle aussi, comme les autres. Moi, j'aurais préféré voir quelqu'un de nouveau et pas de cette génération non plus. Je pense qu'elle est excellente. On va voir ce qu'elle va faire dans les États-Unis. Mais je crois qu'elle va avoir beaucoup de soutien, surtout entre femmes et femmes de couleur. Donc quand même des opinions partagées, mais comme l'a mentionné cet Américain, ce sera quand même des débats qui seront intéressants à suivre. Donc on va voir au cours des prochaines semaines comment ça va se passer pour Kamala Harris. Mais une chose est sûre, en 2020, il y avait eu une grande fête ici à l'école Westmont lorsqu'elle avait été nommée vice-présidente de Joe Biden. Alors est-ce que ce sera le cas aussi cette année? C'est ce qu'on va voir. Annick Bergé, TVA Nouvelles, Montréal.